C'était de lancer vraiment de manière très opérationnelle le programme Cœur de Ville de Bastia et de l'agglomération de Bastia. Donc de présenter des orientations qui ont été arrêtées par la ville et la communauté d'agglomération à l'ensemble des partenaires qui vont participer au financement, à l'accompagnement de ce projet. Il est évolutif, c'est-à-dire qu'il y a un programme qui est en cours d'élaboration. D'abord, il y a un diagnostic qui est lancé sur l'ensemble de l'agglomération Bastia, au-delà même des limites de la communauté d'agglomération. Et ensuite, il y a des opérations qui sont déjà prêtes, qui vont être financées. Et ensuite, il y a des opérations qui vont être définies, lancées sur une durée de 5 ans. Donc c'est ça, comme vous dites, c'est un projet évolutif en ce sens. Donc les opérations qui portent à la fois sur la réhabilitation, la construction de logements, et puis aussi sur la redynamisation du centre-ville. Puisque ce programme Cœur de Ville, il est destiné à redynamiser les centres anciens, les centres-villes, des villes moyennes. Et aussi et surtout à accompagner les villes dans leurs projets de territoire. L'État accompagne les collectivités. Est-ce qu'on a déjà une idée de l'enveloppe qui sera consacrée à la ville de Bastia sur ces 5 ans ? Non, alors le programme global représente 5 milliards d'euros sur 5 ans. Dans ces 5 milliards d'euros, vous avez l'intervention de deux acteurs majeurs. C'est la Caisse des dépôts et consignation, donc en matière d'ingénierie, en matière de financement. Et puis un autre acteur, c'est Action Logement. C'est ce qu'on appelle le 1% employeur qui va pouvoir engager des opérations de construction, de réhabilitation, aux côtés des bailleurs sociaux qui interviennent déjà sur l'agglomération. Donc ce sont ces sommes-là, ce sont les crédits mis à disposition par ces deux organismes qui vont être utilisés. Et ensuite, l'État, de manière plus spécifique, va accorder sur une dotation de soutien à l'investissement local des crédits pour pouvoir financer des opérations qui auront été proposées par la ville. Et ce matin, l'adjointe au maire parlait de l'opération Smart Parking qui va être présentée au titre de la programmation en 2018. Il faut faire vite et bien. C'est-à-dire que, comme l'a dit Jacques Mézard lorsqu'il est venu ici justement pour présenter ce projet Cœur de Ville, je rappelle que nous avions visité à pied le centre ancien, le cœur de l'opération. Il avait dit, il y a 222 villes qui ont été retenues, maintenant il faut que les projets soient mis en œuvre. Donc c'est un élément de motivation, c'est-à-dire, je ne veux pas dire les premiers prêts seront les premiers servis, parce qu'il faut aussi veiller à la qualité des projets de territoire qui ont été élaborés. Mais c'est une incitation effectivement à aller assez vite, dans un délai de 5 ans, pour pouvoir bénéficier des 5 milliards d'euros qui sont mobilisés par le gouvernement.